Aujourd'hui, en mathématiques, je vais vous lire une histoire qui parle d'un ours qui apprend à lire. Il s'appelle Simon. Donc, Simon va apprendre à lire dans l'histoire. J'espère que tu vas bien le voir dans la capsule, dans la vidéo. Donc, le titre, c'est Simon apprend à être à l'heure. Alors, c'est une petite histoire que je te lis aujourd'hui parce que la dernière fois, on parlait de l'heure en mathématiques. Simon adore les horloges. Il aime les chiffres du cadran. Il aime les aiguilles qui tournent lentement. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est leur bruit tout doux. Tic-tac, tic-tac. Hélas, Simon ne sait pas lire l'heure. Ah, nous autres, on sait lire l'heure, hein, maintenant? Et cela le met toujours en retard pour aller au bowling, pour les anniversaires ou pour prendre le bus. Oh! Dépêche-toi, lui dit souvent sa maman. Quand elle lui dit ça, Simon n'est pas content. Est-ce que ça t'arrive, toi aussi, de te faire dire dépêche-toi? Oui, même en classe, même en classe, je te le dis. Oui, ma mère aussi. Ruth, sa grande-sœur, lui dit souvent, en tapant du pied, «Dépêche-toi! » Et quand elle lui dit ça, Simon n'est pas content. Et quand elle ne ronfle pas bruyamment, même mamie Anna lui dit en bouconnant, «Dépêche-toi! » Un beau jour, la maman de Simon annonce qu'ils iront tous à la fête foraine le lendemain. Il y a un spectacle de clowns que je veux voir à tout prix. « Simon, tu n'es pas prêt à temps. Tu resteras tout seul à la maison. » « Enfin, pas tout seul. Mamie Anna te gardera. » Oh! Simon a très envie d'aller à la fête foraine. Vraiment! Et même énormément! « Comment être sûr d'être prêt à temps? » Il réfléchit pendant un long moment. Il réfléchit encore longtemps. Et là, s'il réfléchit trop, il va être en retard, hein? « Huracat! J'ai trouvé! » s'écrit-il. C'est quoi son idée? « J'ai besoin de mes horloges et d'un peu d'aide. » Viens, Ruth. J'ai une idée. Oh! Il y en a beaucoup des horloges, hein? Oh! Ruth et Simon programment tous les réveils matins. « Cela prend du temps. » Quand tout est prêt, Simon éteint la lumière. Tic-tac! Tic-tac! Simon est raturé par le bruit des horloges. Il s'endort paisiblement. Bon. Penses-tu qu'il va arriver à l'heure? Non! « Coucou! Coucou! » Hé, c'est comme chez moi. C'est comme mon coucou chez moi. « Bling, bing, 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 bing. » Tous les cadres se mettent à sonner en même temps. Simon est réveillé en sursaut par tous les réveils matins qui sonnent en crescendo. Il saute de son lit et se prépare rapidement. Il court vers la porte d'entrée joyeusement. Il a réussi! Il est à l'heure! Il attend devant la porte. Il attend encore et encore. Bon, pas de bruit dans la maison. Maman! Maman! Où es-tu? Personne ne répond. Avec tous les réveils qui ont sonné, qu'a-t-il bien pu se passer? Sont-ils partis sans lui? Simon fond en larmes. Il pleure fort, très fort, de plus en plus fort. Soudain, il entend sa maman. Simon, est-ce que c'est toi? Quelle heure est-il? Je n'arrive pas à le croire. Je suis en retard. C'est sa maman qui est en retard. Toute la famille arrive finalement à la fête foraine sans autre obstacle. C'est un miracle. Ils sont un peu en retard pour le spectacle. Mais ce n'est pas important. Ils y restent tous ensemble jusqu'à la nuit tombée. Pour Simon, c'est une merveilleuse journée. Et voilà. Donc là, c'est ça que ça sert d'apprendre l'heure. C'est pour ça que nous, à l'école, on va apprendre l'heure. On a déjà commencé. On va se pratiquer encore plus. Alors, ça termine ma petite histoire. Bye, bye! Bye!